Il y a un an de cela, en décembre 2019, l'ampleur des décorations de Noël m'a inspiré une métaphore qui fait le parallèle entre les décorations de Noël et la transformation numérique. Un an plus tard, en décembre 2020, l'ambiance n'est pas du tout la même, faute à la pandémie du Covid-19, mais ce parallèle entre les décorations de Noël et la transformation numérique reste pertinent. Voilà donc décorations de Noël et transformation numérique version 2020, je suis Christian Oumann, bienvenue dans cet épisode. Un soir de décembre 2019, je passe par le bâtiment du CNIT, qui est cette architecture curieuse sur l'esplanade de la Défense. CNIT signifie Centre des Nouvelles Industries et Technologies. C'est un bâtiment construit en 1958 et servait à ses origines de centre d'exposition pour les industries. Ce qui m'a frappé en voyant la décoration de Noël au CNIT est la profusion des éléments composant ce décor, et notamment les guirlandes lumineuses qui créent un effet waouh. On aime ou on n'aime pas, on est même ébloui au sens propre, mais la profusion crée ce contexte un peu féerique avec lequel on comprend le concept de magie de Noël. Cette exubérance de décorations tranche avec les décorations habituelles, plus modestes, qui sont un rappel beaucoup plus discret à la période de Noël et à la magie qui doit l'entourer. Je me fais la remarque que pour bien transmettre l'idée de la magie de Noël, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens et le but de surprendre est certainement atteint. Je fais alors une association d'idées et me dis qu'il en est de même avec la transformation numérique. Les entreprises visent la magie de la transformation, mais tentent de démontrer au travers de quelques modestes POC, les proofs of concepts. Elles ratent probablement leur communication, et les initiateurs n'arrivent pas à convaincre leur public du fait du trop grand écart entre la magie vantée dans les discours et la réalité, beaucoup plus terne, démontrée au travers de ces différents et modestes essais. Ainsi, pour une transformation numérique, soit on y croit et on s'en donne les moyens et cela donne ceci, ou alors on en rêve et on reste très prudent en octroyant un minimum de moyens, auquel cas on obtient ceci. Il y a de l'idée, comme on dit, mais on n'est ni enthousiasmé ni transporté. Il faut faire un certain effort pour se projeter dans la fameuse magie tant vantée. La vente, y compris d'idées fonctionnant avec les émotions, il vaut mieux en faire beaucoup pour convaincre que trop peu. Cette idée n'a pas valeur de vérité et ne vaut pas démonstration, mais elle souhaite inviter à la réflexion pour bien calibrer les POC et leur donner de vraies qualités de démonstrateurs. En décembre 2020, il n'y a pas de marché de Noël sur le parvis de la Défense, les décorations de Noël au CNIT ressemblent à ceci, et dans le centre commercial en face, c'est comme cela. Si ma petite histoire vous a plu, merci de le faire savoir et de la partager. A bientôt sur l'un de mes médias.